Tu veux ton talon ? Donc ? Ah bah Gérard t'es rapide hein ? Mais j'rigolais en fait, c'était un test par rapport à la vidéo de Jonathan Arrive, il va faire Ah ouais 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 Bah oui non mais ouais non tu connais, tu connais Non mais je savais, je savais, c'était une blague aussi Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu sais qu'on va parler le vrai et tu aimes ça. Donc, tu peux déjà mettre un petit j'aime. Je te rappelle que je m'appelle Jonathan Hachi quand même. Encore où si tu viens d'arriver. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, devenir la meilleure version de toi-même. Être libre, ok ? Et faire du ZEO. Ok, donc pour ça, les gars, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui te permet d'atteindre les 5K au minimum. Ça ne va pas se faire en claquant les doigts, il va falloir que tu charbonnes. Mais en tout cas, tu as toutes les stratégies pour pouvoir y arriver. Et cette formation, elle est 100% financée. Ok, donc tu n'as jamais à sortir un seul euro de ta poche. De toute façon, on va tout t'expliquer. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu vas avoir accès à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu prends un rendez-vous avec conseiller. On va t'expliquer, on va faire le dossier pour toi. Et après, on va donner les accès à Pirate Marketing. Oui, c'est aussi simple que ça. Ah ouais, tu es sûr ? Arnaque ! Calme-toi, il n'y a rien. Tout est offert, tout est gratuit. Tu n'as rien à faire. De l'appel, il est offert. Tu n'as jamais à sortir ta carte bleue. Et tu cotises pour ça. Vive la France, mon gars. Je ne vois pas pourquoi tu te plains. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redoblé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Et pourtant, les gars, ça fait plus de trois ans que je suis libre, que je voyage où je veux quand je veux. Les gars, arrêtez de chercher des excuses et passez juste à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que l'amitié est possible entre un homme et une femme ? Alors, je sais que tu aimes ce genre de thème. Je dirais de thème assez croustillant. Parce que tu sais que quand Jojo, il va parler de ce genre de sujet, on ne va pas y aller de main morte. On va dire la vérité. On va être cash. De toute façon, ce n'est même pas un non-marketing lorsque je parle comme ça. C'est que je suis comme ça dans la vraie vie. On est obligé d'être vrai. Je n'arrive pas à être autrement. Je n'aime pas faire des trucs semblants, faire des trucs contournés, essayer de faire des trucs genre pour choquer personne, pour machin. La vérité, c'est la vérité, tonton. Bon, il vaut mieux avoir la vérité et naviguer dans la vie avec les vraies informations pour attirer de la vie, je veux dire, les meilleurs résultats que de vivre genre en mode blue pill, tu es au courant de rien. Et je rappelle que blue pill, red pill, ça c'est au passage, red pill, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les femmes. Red pill, c'est pour femmes et hommes. Red pill, c'est juste savoir la vérité. C'est juste ça, red pill. Il n'y a pas d'autre truc. Ce n'est pas un courant de masculinité toxique. Non, c'est juste savoir la vérité. Voilà, comme Matrix. C'est pour ça qu'on appelle ça red pill. Tu veux savoir la vérité ? Savoir que, en fait, les machines, elles t'utilisent comme énergie, comme une pile, ou tu préfères de rien savoir et rester comme ça dans la vie, comme ça déchire et que, voilà, je cherche à son choix. Voilà, mais c'est pour tout le monde, c'est femmes, hommes. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, tu sais qu'on ne va pas perdre de temps, non, je ne crois pas du tout en l'amitié en une femme et un homme. Voilà, ça c'est fait, ça c'est le début, on met la base directement. Alors, définition. Qu'est-ce que, alors, qu'on soit clair déjà. Qu'est-ce qu'on entend par amitié ? Quand on parle d'amitié, moi je parle de genre, c'est tes bro, ok ? C'est ton gars sûr, genre, mais sauf que c'est une meuf, déjà, tu vois, juste quand je lui dis, c'est ton gars sûr. C'est des gars, enfin, c'est genre, t'es ami avec une meuf et genre, vous allez au cinéma ensemble, vous voyez tout le temps, vous vous appelez, vous vous voyez en vrai, ok ? Comme tes gars, quoi, en fait. Vous faites des choses ensemble, etc. Ok ? Sans sexe impliqué, ok ? C'est-à-dire, tu n'es jamais en intimité avec la femme. Donc ça, comme ça, on est tous d'accord, on part sur la même base, ok ? Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt pour un homme d'être ami avec une femme, si jamais il n'y a pas de sexe impliqué dans la relation. Si c'est juste ami comme ça, genre, ami comme si c'était ton gars, il n'y a aucun intérêt pour un homme d'être ami avec une femme. Alors, je sais que les femmes, elles ont toujours un problème avec ça. N'importe quoi, il y en a... Oui, alors, pour les femmes, c'est intéressant, ok ? Parce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes veulent avoir l'attention des hommes, la validation des hommes, ok ? Elles aiment avoir l'attention, que ce soit financier, que ce soit en termes de temps, ok ? Que ce soit avoir un homme qui peut t'aider pour pouvoir faire, je ne sais pas, il y a un truc qui s'est cassé dans la maison, que le gars puisse le réparer ou quelqu'un qui peut t'aider, etc. Ok ? Donc, c'est toujours un avantage pour une femme d'avoir un ami homme, d'avoir des amis hommes, ok ? Tu verras souvent que les belles femmes, elles ont toujours des amis hommes, qu'elles ont friendzonnés, évidemment. Donc, pour elle, c'est cool, hein ? Voilà, qu'ils peuvent toujours l'aider à tout moment pour un problème, si jamais elle a un problème, ok ? Et c'est ok, il n'y a pas de souci, ok ? C'est juste que pour un homme, il n'y a aucun intérêt, en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi il n'y a aucun intérêt, mais pour revenir encore aux femmes, les femmes, des retours que j'avais eus, les femmes, elles aiment avoir aussi des amis hommes parce qu'elles sont moins, genre, à faire des histoires. C'est les femmes qui le disent. J'ai travaillé, j'étais infirmier, donc les gars, je sais de quoi je parle. Même les cadres me disaient que s'il n'y a que des filles, il n'y a que des infirmières, il n'y a que des filles, c'est le bordel. Alors que quand elle met deux, trois gars comme ça, ça va, ça apaise les tensions, ok ? Mais sinon, elles sont toujours en guerre, toujours en train de parler sur elles, etc. Donc, les femmes, elles aiment bien avoir un ami homme parce que le gars, il est plus cool, il est tranquille, enfin, il n'y a pas de prise de tête, tu vois. Mais pour un homme, c'est quoi l'intérêt ? C'est-à-dire, imaginons que j'ai plein de copines-filles, ça déchire, machin. Je ne sais pas, il y a une descente, il y a des gars qui veulent s'embrouiller, etc. Ils font, on fait quoi ? Je suis tout seul, elles font quoi ? Alors que quand tu es avec tes gars, il y a un problème, on est là, qu'est-ce qui se passe ? Donc après, on peut parler d'autres choses, qu'ils disent, ouais, c'est de la violence, etc. Bah oui, mais c'est de la vie, enfin, les gars, on se fait tous agresser, les gars, ok ? Donc, je ne vois pas l'intérêt, tu sors avec des meufs, tu ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Elle ne va rien pouvoir faire pour toi. C'est plus toi qui va être en galère parce qu'il va falloir que tu les protèges, d'accord ? Donc, enfin, et on n'a aucun intérêt en commun, en fait. Nous, on va aimer aller à, je ne sais pas, qu'on va se voir, on va vouloir faire un FIFA, ok ? Bon, on ne va pas vouloir faire un FIFA et même si les meufs, il y a des meufs, des exceptions, des licornes comme ça qui se sont perdues, quand elles vont jouer à FIFA, elles vont être éclatées à FIFA. Donc, c'est relou de jouer avec quelqu'un qui est éclaté, ça sert à quoi, tu vois ? Donc, déjà, quand tu es avec tes gars, tu te retrouves en FIFA. Déjà, la plupart des meufs, déjà, ça les saoule de jouer aux jeux vidéo. Faire un FIFA, ça ne les intéresse pas. Et même regarder des matchs de fous, des trucs comme ça, je crois que déjà, les meufs, déjà, elles n'aiment pas ça. Il y en a, tu vois, mais déjà, voilà. Donc, il n'y a pas d'intérêt ensemble. Après, je dis, ouais, mais on peut faire des trucs ensemble, genre, je ne sais pas, aller au gym, enfin, à la salle de sport ou, je ne sais pas, moi, je fais du Krav Maga, faire du Krav Maga ensemble, mais c'est pareil. Quel est l'intérêt pour moi d'aller faire du Krav Maga avec toi et de me battre contre toi ? Mais tu n'es pas assez forte, en fait, je vais t'éclater en deux secondes. Quel est l'intérêt pour moi ? C'est un intérêt pour moi parce que je t'aide, tu vois, parce que c'est pour passer du temps avec toi, parce que genre, parce qu'il y a une intimité impliquée. Mais s'il n'y a aucune intimité, je préfère m'entraîner avec un vrai gars, où vraiment je progressais parce que le gars, il est solide en face, tu vois. Pareil pour la gym, pour aller à la salle de sport. Quand tu vas à la salle de sport, tu dis, ouais, mais on peut aller à la salle de sport ensemble et tout à l'heure. Voilà, c'est un intérêt en commun parce que moi, je vais à la salle de sport. Ouais, OK, alors c'est cool pour toi. OK, je l'ai déjà fait, je l'ai fait avec mon ex. On aille tout le temps à la salle de sport ensemble. Mais je le fais parce que c'était ma meuf, tu vois. Je ne le fais pas parce que c'était une copine, tu crois que je vais aller à la salle de sport avec toi, mais pour faire quoi, en fait ? On ne pousse pas pareil, ça n'a rien à voir. Moi, je soulève 100 kilos, je vais devoir enlever les poids, machin. Non, je préfère aller avec un gars, un gars sûr. On tourne ensemble, on s'entraîne, on se motive, on pousse. Quand je vois que lui, il pousse, il fait une rep en plus, j'essaie de pousser une rep en plus. Je veux dire, on n'a aucun intérêt ensemble. Donc, ça n'a aucun intérêt pour un homme d'être ami avec une femme. Alors après, il y a certains bêtas qui vous mettent en commentaire, n'importe quoi, moi, je kiffe être ami avec mes femmes. Donc, tu dis n'importe quoi, ça fait 15 ans. 15 ans que je suis ami avec une femme et ça se passe très bien. Ou plutôt une femme qui va me dire, non, mais moi, n'importe quoi, j'ai plein d'amis hommes et c'est mes gars sûrs et c'est des vrais potes, etc. Ce que tu as fait là, c'est juste que tu les as friendzonnés. Ça s'appelle la friendzone, ça, les filles. Oui, c'est mon gars sûr, etc. L'autre, il est juste frustré et il attend juste de se placer. Donc, pour répondre aux bêtas, le bêtas qui dit, oui, moi, j'ai des potes. Non, le bêtas qui me met en commentaire, qui me dit, non, mais n'importe quoi, moi, j'ai une femme, c'est ma pote, etc. Non, non, tu attends juste le moment pour te placer, pour voir si tu peux mettre un coup. Parlons vrai, parlons peu les gars. OK ? Et là, tu es juste vénère parce que je te balance. OK ? Mais si jamais il y a, pour me dire, la fille avec qui, genre, tu vas dire, c'est ta copine, si jamais elle t'envoie un message et te dit, écoute, là, je suis chaude, ça fait un moment que je n'ai pas eu de sexe, vas-y, viens chez moi maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas arriver plus vite, tu n'auras même pas le temps de mettre tes chaussures encore, tu vas y aller pieds nus. Tu vas aller pieds nus chez elle. T'as moins, tu seras pressé. Donc, arrêtez vos conneries, les gars. Et après, et la technique, parce qu'il y a des bêtas qui pensent qu'ils peuvent sortir de la friendzone. Une fois que la meuf elle t'a mise dans la friendzone, elle s'est mort, les gars. J'ai connu des gars, il y a des exceptions. J'ai connu un gars, il a reçu la sortie de la friendzone, il s'est même marié avec la meuf. C'est une exception, les gars. Prenez pas ça comme argent comptant. Prenez pas ça comme genre, c'est un exemple, je vais faire la même chose et ça va déchirer. Non, c'est rare, les gars. C'est rare de sortir de la friendzone. Quand tu es dans la friendzone, tu ne sors pas comme ça. OK ? Donc après, c'est à toi de faire. C'est à toi de voir. Si tu préfères jouer sur des probabilités, c'est à toi de voir. Et les filles, pareil, celles qui disent non, mais moi mes potes, je t'invite à mettre pause sur la vidéo et envoyer un message à ton meilleur pote, ton gars sûr, ou tu l'appelles tous les jours pour lui raconter ta life et lui dire par qui tu sors en ce moment et que Gérard, il déchire, lui, il écoute toutes tes histoires, il est frustré de ouf. Envoie-lui un message. Dis-lui que genre, que tu es super chaude, OK ? Et que tu l'attends maintenant, ce qui peut venir maintenant parce que là, tu es chaude, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de sexe, tu veux, voilà, il va venir tellement vite. Dès que tu auras mis Sand, envoyé, tu vas ton télou. Donc, Gérard, tu es rapide, mais je rigolais en fait, c'était un test par rapport à la vidéo de Jonathan. Arrête, il va faire, ah oui, non, mais tu connais, tu connais, non, mais je savais, je savais, c'était une blague aussi. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne parle pas avec des filles ? Bien sûr que je parle avec des filles. Je parle avec des femmes, mais c'est de manière professionnelle. Je peux même avoir des amis parce que surtout que moi, je suis dans un contexte où j'ai grandi à l'église, donc on a tous grandi ensemble, tu vois, les jeunes et évidemment que c'est mes copines, c'est mes copines, mais ce n'est pas genre, ah, je vais les appeler, elles vont me raconter leur life, non, tu vois. Et en plus, ça, c'est encore une grosse différence entre les hommes et les femmes et pourquoi on n'a pas d'intérêt commun, il n'y a pas d'intérêt pour un homme d'être ami avec une femme, contrairement à la femme, c'est que les femmes parlent et les hommes font, ok, ce n'est pas péjoratif, ok, tu n'as qu'à lire l'homme devient de Vénus et les femmes de Mars, c'est juste, on est différent, oui, on est égo, non, arrêtez vous connerie, on est différent, ok, les hommes quand ils vont se voir, c'est pour faire quelque chose, on se rassemble, on va faire quelque chose, on va jouer au foot, on se voit, on va jouer à FIFA, on fait quelque chose, les femmes, elles peuvent se réunir juste pour parler, se réunir, on va parler, soirée pyjama, on peut parler, pyjama, c'est bon, juste on parle, ou on se réunit, on parle, comme ça, nous, on ne fait pas ça, tu vois, nous, on ne fait pas ça, on se voit, c'est pour faire quelque chose, on fait des choses, ok, c'est la différence, donc oui, je peux, genre, être entre guillemets, c'est pas ami, c'est genre, ami, oui et non, en tout cas, c'est pas genre, on va aller, on va sortir ensemble, Alice, c'est ma copine, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça la vie, oh, et après, j'ai une objection qui vient souvent, que j'ai entendu plutôt, c'est, ouais, mais imaginons que le gars, c'est un alpha, et qu'il peut avoir du sexe quand il veut, que, pourquoi il ne pourrait pas, genre, avoir une amie, une amie femme, en fait, sans qu'il y ait de sexe impliqué dans la relation, alors déjà, première chose, je pense que, pour répondre à cette question, première chose, c'est, je pense que la femme sous-estime complètement le niveau de demande de sexe qu'un homme a, c'est normal, parce qu'elles ne peuvent pas l'imaginer, parce qu'elles n'ont pas le taux de testostérone que nous, on a, donc elles ne peuvent même pas imaginer, ça veut dire qu'une femme, quand elle commence, quand elle a son paroxysme, genre, elle croit qu'elle est super chaude, entre guillemets, bon, qu'elle est super excitée, voilà, c'est le quotidien quand il est vraiment bas, l'homme, ok, enfin, nous, on a de la testostérone, biologiquement, on est toujours excités, déjà, pour répondre à la première question, parce que, oui, genre, comme si, si c'est un alpha, même s'il peut avoir du sexe quand il veut, mais quand il sera avec toi, de toute façon, il a toujours son taux de testostérone qui est élevé, ok, et après, deuxième chose, tout simplement, on n'a pas les mêmes intérêts, comme je disais précédemment, donc il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun intérêt pour l'homme d'être ami avec une femme, je ne vois pas, en fait, à moins qu'il y ait le sexe qui soit impliqué, donc là, à ce moment-là, le gars, il sera prêt, il sera plus, plus enclin à, genre, passer du temps, parce qu'il y a quand même un échange, il n'est pas perdant, parce que, et puis, même, il y a une frustration qui rentre en compte, c'est ce qui, en fait, en gros, quand le gars est ami avec la femme, il se fait juste friendzoner, parce que les gars du manager général, ils veulent mettre un coup, alors, est-ce qu'il y a des exceptions, etc., ouais, peut-être, mais là, pour le coup, je parle vraiment pour pratiquement tous les hommes, donc voilà, petite vidéo détente où là, je te donnais mon avis, non, je ne crois pas du tout en l'amitié homme-femme, et dis-moi tout ce que tu repenses en commentaire, et c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si tu n'as pas aimé cette vidéo, oh là là, mais lui, il m'énerve, j'aime pas, je n'aime pas, je m'attends, je préférais quand il parle de business, parce que là, mais non, franchement, je suis déçu, comment ça, je ne peux pas être ami avec un homme, franchement, j'ai n'importe quoi, je n'ai pas fait des vidéos pour te plaire, chéri, je dis, je fais des vidéos pour dire la vérité, et je serai toujours vrai et entier, donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars, donc, du coup, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, je vais dire, en intro de la vidéo, ok, c'est 100% financé, donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien et de prendre rendez-vous, tu mets ton mail, tu prends rendez-vous, et tu pourras accéder, enfin, je veux dire, j'allais dire gratuitement, mais il ne faut pas dire ça, c'est 100% financé, donc, tu as cotisé, donc, en tout cas, tu n'auras pas à sortir ta carte bleue, ok, donc, si tu ne comprends pas, parce que des fois, les gars, vous m'envoyez des messages, je peux avoir un DM, ouais, est-ce que je pourrais y accéder, je ne sais pas si jamais j'aurai du CPF, les gars, je vous dis, dans toutes les vidéos, prendre rendez-vous, c'est offert, et on va tout t'expliquer, et vous le dire, si jamais tu as du CPF ou pas, ou si pour l'emploi, ils peuvent intervenir, on va tout, on fait tout, malgré ça, les gars, ouais, mais je ne sais pas, tu as juste à mettre un mail, ça ne va pas être compliqué, et après, tu prends rendez-vous, et même ça, les gars, ils ont peur, les gars, un peu de panache, les gars, ok, donc, les gars, lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je fais ton camp.